... Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla Bonjour à tous, la journée commence parfois avec quelques nuages ce matin le long du Rhône, quelques plus épares sont également possibles du côté d'Orange, pas de stress, le soleil va rapidement revenir et s'imposer pour le reste de la journée, les températures vont indiquer jusqu'à 32 degrés. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. Une aubaine pour la Française des Jeux et une date particulièrement attendue pour tous les superstitieux. C'est vendredi 13, aujourd'hui deux fois plus de joueurs que d'habitude vont tenter de décrocher le gros lot ce soir. 75 millions d'euros, c'est le jackpot de l'euro million. Si vous avez de la chance au jeu, je souhaite également que vous en ayez au volant, ça risque d'être compliqué ce week-end avec une nouvelle vague de départs en vacances. De l'orange au niveau national aujourd'hui, du rouge demain puis du vert dimanche. Bison Futé invite à prendre la 7 ou la 9 avant 11h ou après 19h. On reste sur la route. La 7 a d'ailleurs été coupée à la circulation hier en fin d'après-midi. Un camion a pris feu à hauteur de Mondragon. Les flammes se sont ensuite propagées sur les bordures herbées de l'autoroute. Le temps que les pompiers arrivent, un brasier s'était formé. Un embouteillage de 8 km s'est créé avant que la circulation soit rouverte en début de soirée. L'actu, c'est également une manifestation des salariés de Continental Nutrition hier, alors que se tenait une table ronde en préfecture. Il a été décidé de créer un groupe de travail. Objectif, trouver un repreneur dans les 6 mois. Il sauvait au moins une vingtaine d'emplois sur un effectif total de 99 salariés. Des salariés qui occupent leur usine de Vedaine depuis maintenant plus de 170 jours. Usine spécialisée dans la fabrication d'aliments pour animaux. qui est rentable et compétitif selon eux. Pour finir, on reste positif avec le Positif Festival. C'est samedi dans les arènes de Boker. Un festival 100% électro avec des lives qui vous feront danser jusqu'à 4h du mat'. Un show qui est concentré de ce qui se fait de mieux en ce moment. On a pris vraiment quasiment tous les numéros 1 de chaque style. Le numéro 1 de la Deep House, le numéro 1 Techno, le numéro 1 Electronica, les numéros 1 Art Techno, vraiment faire quelque chose d'intéressant et proposer de passer d'un style à l'autre, de jongler avec tous ces styles-là. Vraiment que les gens, les purétiens, se rendent compte vraiment de la diversité de la musique électronique. Ça, c'est important pour nous. Nicolas Coeur, l'organisateur et le Positif Festival. C'est donc samedi soir à Boker. Toutes les infos sur www.boker.fr. Puis rapidement, un mot du 14 juillet. Comme tous les ans, le feu d'artifice sera tiré à la tombée de la nuit face au pont d'Avignon. Attendez-vous à quelques galères de circulation et stationnement de monde. Entre 13 et 23 heures sur les allées de Lul.